Hey dessinateurs, dessinatrices et fans de manga, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu au titre, je vais dessiner une page de couverture, ça va être une première pour moi, je ne l'ai jamais fait. Et je vais commencer déjà un peu le croquis avant de tourner. Je vais vous donner quelques conseils avant de commencer pour réussir à faire quelque chose de proportionnel quand vous faites votre dessin, c'est de prendre une règle. Moi personnellement, j'ai pris une règle de compas, donc j'avais acheté avec mon compas de la marque MAPED. Ce que j'ai fait par exemple, dès le début, c'est que j'ai regardé combien de centimètres faisait cette partie du dessin. Je faisais un peu près et j'ai dessiné. Si vous avez des idées de défis ou même de vidéos, n'hésitez pas dans les commentaires parce que ça pourra vraiment m'aider. Du coup voilà, c'est parti pour le dessin. Au début du dessin, comme vous le voyez, j'ai déjà fait le drapeau derrière. Là, j'ai commencé barbe blanche et j'espère que c'est assez proportionnel. Je vais juste vous montrer, par exemple, pour dessiner cette partie-là du dessin. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre petite règle. Donc vous pouvez prendre une règle tout à fait normale, mais celle-là elle est bien parce qu'elle n'habille pas la couverture que j'utilise. Donc vous n'avez plus qu'à regarder ici et vous voyez que ça fait à peu près un centimètre. Donc vous n'avez plus qu'à prendre votre règle et tracer un centimètre. Après, vous voyez que cette partie-là n'est pas toute droite. Enfin là, je l'ai remarqué à l'œil nu, mais si vous regardez, si on trace un trait, ça ne va pas directement aller là, sur ce trait-là. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, on voit que ce n'est pas un trait comme moi tout droit, mais que ça se décale sur le côté. Bien sûr, ce n'est pas autant décalé, mais c'est juste pour vous dire que c'est un peu décalé et qu'il ne faut pas faire forcément le trait tout droit. Petite autre astuce, n'hésitez pas à tracer quelques traits à la règle. Mais comme c'est assez vivant, je vous conseille aussi au crayon à papier lui-même parce que ça donne beaucoup plus de vie à votre dessin. Donc n'utilisez pas que la règle. Par exemple, commencez à tracer le trait à la règle et modifiez après au crayon. Il y a aussi vraiment un truc à faire. Gommez, n'hésitez pas à gommer plein de fois jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre dessin. Des fois, c'est un peu rageant de recommencer dix fois, d'essayer d'avoir un résultat vraiment correct. Mais vous verrez, vous serez content à la fin. Des fois, si ça vous énerve aussi, n'hésitez pas à faire des petites pauses dans ce genre de dessin parce que c'est assez long. Pour l'instant, personnellement, je n'ai pas été énervée parce que c'était vraiment amusant. Je suis vraiment contente de faire ce dessin, mais si ça vous arrive, faites une pause. Si vous êtes sur des gros dessins, je ne sais pas si ce dessin, c'est vraiment un gros dessin. Mais si vous êtes sur des dessins plutôt durs et tout, n'oubliez pas que le dessin, à la base, c'est de l'amusement. C'est quelque chose qui doit vous aider à vous libérer, par exemple. Si vous faites du dessin, mais que ça ne vous amuse pas, vous pouvez. Mais je pense que la source du dessin de base, c'est vraiment le plaisir. Donc, vraiment, n'oubliez jamais que vous dessinez quand même par plaisir à la base. Il ne faut pas vous mettre la pression et tout. Faites de votre mieux. Et puis, si ce n'est pas votre meilleur dessin, vous y arrivez pour les prochaines fois et vous progresserez davantage. Je me souviens que pendant la vidéo d'Izoku Luffy, je vous avais dit que je vous montrerais de moins en moins les croquis. Mais pour les gros dessins comme ça, je pense, comme je peux vous donner quelques astuces, je risque quand même de vous montrer certains croquis. Donc, vous en verrez quand même certains, mais pas pour toutes les vidéos, comme pour la vidéo Dragon Ball qui est normalement sortie. La vidéo a duré assez longtemps parce que c'était des gros projets, donc les vidéos gros projets réussent de durer. C'était juste pour vous parler du concept. Donc, voilà tout le monde, j'ai fini par le blanche. Je suis vraiment hyper contente à part les oreilles que je n'ai pas encore faites. Et les rides, en gros, je suis contente. J'ai réussi le tas. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente parce que je pensais que j'y arriverais moins bien que ça. Et là, franchement, je trouve que finalement, les proportions sont pas mal. Bien sûr, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînements. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations par rapport à la partie-là. J'avais fait quelque chose de beaucoup trop large. Il ressemblait comme ça. Alors que maintenant, ça va, c'est beaucoup plus fin. Il ressemble plus comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment des changements entre tout à l'heure et maintenant. Juste pour vous dire que je vais continuer la vidéo avec les gros tring. Donc, j'ai commencé à filmer la vidéo dessus. Mais du coup, je vais pouvoir les tester maintenant en vidéo. Donc, on va voir s'ils sont... J'ai fini le Luffy. Voilà le modèle. Voilà mon dessin. Moi, je suis plutôt contente. Après, je vais passer au petit perso qu'il y a sur le côté. J'ai quelques détails à rajouter. Coucou, du coup, on se retrouve à peu près deux semaines plus tard. Petit à petit, il y a certaines fois où j'ai pris un peu moins de plaisir que d'habitude. Mais globalement, maintenant, je suis hyper contente du résultat. Donc, ça valait vraiment le coup de tous ces efforts. Je sais pas ceci. C'est pas trop intéressant. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Hey tout le monde du coup on se retrouve 3 mois plus tard et oui ça fait longtemps J'ai un peu arrêté ce dessin parce que bah en fait j'avais trop peur de rater Et donc bah j'ai pas trop continué Et puis aussi vu que c'était la rentrée forcément bah j'ai beaucoup moins de temps Mais du coup là c'est parti pour continuer ce dessin Franchement c'est vraiment le plus beau dessin que j'ai fait C'est aussi le plus long Si on travaille sur un dessin pendant 1000 ans mais qu'on se trompe Bah on a beaucoup le seum du coup j'espère ne pas me tromper Mais pour l'instant j'ai pas fait de grosses fautes notables sauf là Où ça a un tout petit peu dépassé mais franchement c'est pas trop grave Go c'est parti Musique Je viens de me rendre compte que la fille avait la bouche ouverte Et que là elle vient de lui faire la bouche fermée Parce que je voyais pas très bien ce que j'avais fait au croquis Mais en fait je me suis trompée Enfin bon en vrai ça change pas trop son émotion Sinon bah j'espère que la vidéo vous plaît Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz